Et bien salut à tous, en ce dimanche on se retrouve pour un match amical en vue de la coupe d'Afrique des Nations Voilà, la Tunisie affronte l'Algérie à Rades à 18h Alors on revient sur du football après ces événements tragiques qu'a connus la France et puis le monde aussi Avec cette réaction vive, virulente face à ces agresseurs C'est ce qu'on peut appeler terroriste, c'est sûr, ils n'agissent pas du tout en association avec l'islam C'est un courant, je me suis renseigné un petit peu parce que c'est bien de parler de ce qu'on connait Mais ce sont des courants alternatifs de l'islam qui sont intervenus très tardivement après la naissance du Coran Et qui ont indiqué que les choses devaient être radicales pour ceux qui ne croient pas à l'islam C'est vraiment tardif et c'est inadmissible de voir que ces gens-là croient qu'ils sont l'islam Et qu'ils agissent au nom de l'islam, c'est n'importe quoi Voilà, il y a des règles à suivre, le Coran a été édicté, il y a des lois, des écrits Et il est quand même assez curieux que les représentants de l'islam aient permis à d'autres personnes D'assurer des propos qui sont totalement en désaccord avec les valeurs de l'islam En tout cas, il se propose de défendre l'islam mais en utilisant la violence Qui n'a jamais été écrit nulle part dans l'islam, dans le Coran en tout cas, dans cette religion Ils défendent Mahomet qui lui n'a jamais fait usage de la violence de manière à attaquer les gens Il a toujours été dans la défense Après, je me base sur des sources, j'ai regardé, je me suis beaucoup intéressé Parce qu'après de tels événements, on essaie de comprendre pourquoi des gens peuvent agir comme ça Mais voilà, c'est pas du tout lié, après les journalistes font leur travail aussi de découpler entre l'islam et terrorisme Après, c'est à nous aussi de faire le travail de recherche pour voir si c'est vraiment le cas Effectivement, après recherche, on voit bien qu'il y a l'islam d'un côté Il y a ensuite plusieurs courants qui ont été mis en pratique pour vivre cette religion Pour la mettre en application Et certains, tardifs, sont très violents et ne sont pas en accord du tout avec les valeurs religieuses de l'islam Donc voilà, tout ça pour dire qu'on va quand même s'intéresser au football Parce qu'il s'agit de reprendre la vie, de montrer à ces gens-là qu'ils par la terreur ne réussiront pas Je parlais d'un moment dans un commentaire à Medin, je crois, qui parlait un petit peu de ça Ils essayent de faire un espèce de syndrome de Stockholm Je ne sais pas, recherchez aussi ce syndrome sur internet C'est un groupe de Stockholm qui intervient lors de prises d'otages Mais là, ils essaient en fait de prendre en otage le monde Et de leur dire, voilà, c'est nous qui décidons ce que doit être le monde Et ce n'est pas vous Voilà, bridez les libertés En usant de la force Alors certes, les dessinateurs de Charlie Haddo pouvaient faire preuve de stupidité En utilisant des caricatures de Mahomet pour leur usage Quand on ne croit pas, on n'a pas de référent On n'a pas de référent quand on ne croit pas Ce n'est pas une raison pour utiliser les référents des autres et les salir C'est sûr, c'est de la stupidité Mais on ne répond pas à la stupidité par la violence On utilise les mêmes armes Ils dessinaient, vous dessinez Ils n'ont pas de référents malheureusement Comment les vexer, leur faire mal Et bien il n'y a pas de possibilité Voilà, il n'y a pas de possibilité Donc ça fait mal, c'est sûr Que la justice, après il faut la saisir La justice avait été saisie par les musulmans Malheureusement la justice Ou malheureusement, heureusement De toute façon on est dans un pays de droit Et c'est la justice qui décide A décidé que ce n'était pas contraire Aux valeurs de la France De ses caricatures On a le droit de dessiner, exprimer sa pensée Voilà, même en utilisant Les référents symboliques Des autres religions Donc voilà Moi je suis, je ne sais pas J'ai un positionnement que je ne préfère pas donner Je reste neutre face à cela En disant que voilà Tout le monde a le droit d'exprimer son opinion Des gens sont stupides Expriment leur opinion de manière stupide Au titre de faire rire les autres Mais ça ne fait pas rire tout le monde Donc voilà, autant s'en préserver Dans certains cas Où les gens qui sont la risée N'acceptent pas Ou tout du moins S'en trouvent complètement amoindris Dans leur vie Parce qu'ils ont des bases Des référents qui sont très importants pour eux Donc voilà Voilà, 5 minutes de parotte On se concentre sur le match C'était juste pour en parler un petit peu Voilà, on voit que l'Algérie D'ailleurs, j'ai fait tous les changements Au niveau des joueurs Les transferts J'ai enlevé les doublons Un long travail qui m'a pris Une heure et demie, deux heures Mais bon, c'est parce que je suis lent Si je suis de nature lente Voilà 3 étoiles contre 2 étoiles et demie Peut-être dû aussi Réactualisation de l'Algérie Avec le parcours en coupe du monde Qui a été vraiment très 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 beau La Tunisie n'était pas qualifiée Voilà, donc c'est pour ça Que peut-être Konami de ce côté là Mais c'est dommage C'est dommage, j'espère qu'ils vont faire une réactualisation Au bout de la Coupe d'Afrique des Nations On sait que c'est un moment important Pourquoi ne pas proposer Les joueurs qui sont dans le groupe Actuellement, il y a environ Seulement peut-être 15 à 20% Des joueurs côté tunisien Alors que côté algérien Dans le groupe des 23 Il y a la totalité J'ai pu les retrouver tous Parce que beaucoup évoluent bien sûr Dans les championnats majoritaires Au niveau du football européen C'est une raison Mais pourquoi Konami ne ferait pas l'effort De mettre à jour aussi ceux de Tunisie Qui sont peut-être pas tous Voilà, il n'y a pas énormément de joueurs Que j'ai retrouvé D'ailleurs en bis Ça veut dire qu'ils sont dans leur championnat Dans leur équipe de championnat Mais ils sont sous faux nom dans la Tunisie Donc il s'agit de faire le transfert Et j'avais vu côté C'est côté Tunisie Algérie Il y a un grand nombre de joueurs Après en plus avec les transferts J'ai réussi à en trouver d'autres Qui sont comme Zéphane par exemple Même si dans le jeu Curieusement Zéphane est attribué à la France Il a la double nationalité je crois Donc c'est pour ça que Voilà, mais sportivement Il a choisi l'Algérie C'est son choix Côté tunisien Je ne sais plus si j'avais vu des En tout cas annoncés C'est sur un site italien Qui avait la correspondance avec les noms Il n'y a que 1, 2, 3, 4 joueurs Qui évoluent dans des championnats Qui sont dans le jeu Abdenour AS Monaco Scani Qatar L'Equia Au niveau du club El Fateh KSA C'est l'Afrique du Sud Pour Amar Djemal Et Laval Pour Selim Ben Djemia Côté tunisien Côté algérien Il y a beaucoup de joueurs Beaucoup de joueurs Qui sont présents dans l'équipe d'Algérie Nativement Avant transfert Et qui sont en double Parce que présents dans de nombreux clubs A savoir Bouguera L'Equia L'Equia aussi Qatar Mostefa FC Lorient Napoli Faouzi Ghoulam Bentaleb Tottenham Hotspur Ce qui est certes non licencié Mais il est bien présent Sous son bon nom Nabil Bentaleb Dans ce club Sofiane Fegouli Valence Leicester City Pour Mahrez Riyad Mahrez Tejder Sassoualo Mesba Sampdoria Stade de Reims Aissimandi Liassine Kadamouro Osasuna Qui a d'ailleurs remplacé Un joueur absent J'ai vu au niveau Assez récemment Dans l'équipe d'Algérie Puisque L'absence A noter Aisset Belkalem Et de Mehdi Abade Remplacé par Ahmed Kashi Et Liassine Kadamouro Qui sont donc dans le jeu Et ça c'est plutôt pas mal Mais c'est dommage Qu'il n'y ait que l'Algérie D'un côté Et qu'il y a un petit Un oubli De la part de Konami De l'autre côté Il faut travailler Licence jusqu'au bout Considérer tous les pays De la même manière Que ce soit sportivement Ou voilà Moi je suis pour l'égalité Partout Donc Et ça c'est dommage Il faudrait pour ma part Recréer tous les joueurs Leur attribuer des notes Que je ne connais pas forcément Qui ne seraient pas décidées De manière collégiale J'ai envie de dire Comme peuvent le faire Chez Konami Quand ils attribuent des notes Alors j'avais dit qui Kadamouro Mehdi Slimani Sporting Club De Portugal Et Nabil Rilas Cordoba Qui n'est pas dans le groupe D23 Donc voilà Alors partons du match Puisque ça fait 8 minutes 50 On va essayer de ne pas dépasser les 10 minutes J'ai pas changé les maillots par contre Excusez moi Mais bon Vu la limitation des possibilités Au niveau de On peut changer l'aspect graphique Au niveau des lignes Des couleurs Par contre Par contre le logo On ne peut pas Donc j'ai préféré Laisser Écoutez C'est C'est Fégouli Qu'on voit Et difficilement reconnaissable Voilà Donc j'ai pas changé les maillots Veuillez m'en excuser Le stade par contre Je l'ai mis C'est le stade olympique de Rades Je suis pas en truc en direct Bise à jour en direct Parce que ça ne sert à rien Pour les nations Et en plus de ça De ne servir à rien Ça remet les noms Comme ils étaient avant Enfin bref Les formations de départ Avec les noms que j'avais modifié Et tout ça Donc voilà Six remplacements J'ai laissé les plans de jeu Édictés Par Konami Bien qu'il y a une Réattribution aléatoire Des placements Des joueurs Ce qui fait que normalement On a les deux formations Les plus fortes Théoriquement avec les joueurs présents Mais bon Vu qu'il y a beaucoup d'absents Côté Côté tunisien Ah c'est un 5-3-2 Avec Formation plus défensive Côté tunisienne Je ne sais pas si ce sera Le choix de l'entraîneur Il faudra voir Likens Georges Likens D'un côté Face A Christian Gourcuff De l'autre Les choix En tout cas Avantages Algérie 3 étoiles et demi Des notes plus avantageuses En plus Des joueurs qui évoluent Dans des championnats Internationaux Majeurs De football Mais ça ne veut rien dire Voilà C'est à domicile Pour la Tunisie La Tunisie va défendre Ses couleurs Il y a fort à parier Qu'ils parviennent Sans doute A tirer leur épingle Avant De débuter La canne Voilà Allez c'est parti J'espère des buts J'espère de l'action Même si on a Des joueurs qui sont Pas forcément Au même niveau Que Ah J'ai changé la télé Je ne vois plus rien Parce que j'ai fait Voilà J'ai changé de source Voilà L'entrée des joueurs Avec des hymnes Peut-être Ça serait bien De la part de Konami De traiter toutes les équipes De la même manière Est-ce que ce sera le cas Ah Je pense qu'on vit Voilà Ah non Il n'y a pas l'hymne Du tout Il est juste Et il fait le semblant Qu'il y a les hymnes Il ne les intègre pas Alors que pour la France Pour les équipes Les hymnes sont présentes Dommage De procéder ainsi Mais bon C'est un raccourci Un petit peu facile Les pays ont des hymnes Alors pourquoi ne pas Les mettre en Implication Les modéliser Enfin Les mettre Modéliser Au moment de l'île Le chant des joueurs Et la musique aussi Voilà Dans un stade J'exploite toujours le même Mais c'est vrai Qu'ils se ressemblent beaucoup Mais il y a une Une piste d'athétisme Autour du terrain Dans le vrai stade Olympique de Radès Je ne sais pas Quel ballon ce sera Ah merde J'ai oublié encore De mettre Voilà De toute façon Pour un jeu long Voilà Ça va être Je vais oublier De remettre Et voilà C'est génial On ne peut même pas Repasser en C'est dommage On ne peut pas On ne peut pas Repasser en Oh non C'est toujours l'oubli Ça Ça m'énerve À chaque fois c'est pareil À chaque fois c'est pareil Dans ce jeu De oublier les choses Voilà On va reprendre On va relancer Excusez-moi Ça fera une vidéo longue Mais bon En plus je me suis exprimé Sur un sujet Qui me tenait à coeur Qui tient à coeur À peu près À tous les êtres humains De la planète En ce moment Et pas seulement la France On parle de la France Mais c'est quelque chose Qui touche le monde Que ce soit l'islam Les caricatures Les filets religions C'est pas parce qu'on a un pays laïque Qu'on doit oublier Qu'il y a des religions Voilà Qu'est-ce que j'ai fait Chargé Oui De toute façon C'est exactement la même Ouais Voilà Et de l'autre côté L'Algérie De toute façon C'est la même formation Chargée L'Algérie Voilà Les deux sont Un caractère assez offensif On voit Pour essayer peut-être De marquer des buts Très très tôt Alors voilà Mais c'est où C'est triangle Voilà au moins C'est ce genre de truc Tu oublies Et après t'es obligé De tout refaire Je pense que j'avais tout fait Mais c'est bon On a vu Six joueurs Quatorze minutes Voilà On est bien Ensemble On pourra reparler Un petit peu N'hésitez pas en commentaire Pour vous exprimer L'important Dans ces moments-là Et même Que ce soit dans ces moments-là Faut pas Dire dans ces moments-là Il faut s'exprimer Débattre C'est tout le temps Qu'il faut débattre Toujours Est-ce qu'a oublié peut-être Les journalistes Les journalistes de le faire Voilà on parle beaucoup De l'islam On revient sur Les valeurs de l'islam Dans les journaux On parle de beaucoup de choses Mais il s'agit de sensibiliser Les gens en temps réel C'est-à-dire de tout Au lieu de nous abreuver De stupidité à la télévision Peut-être nous remettre En question Les valeurs de la vie Les choses importantes Qui Qu'en permettent de vivre De nous côtoyer Parce que la religion Ça fait Ça fait de nombreuses années Qu'elle est là On peut pas se permettre De nous arriver Après eux Ils n'agissent pas En accord avec la religion Il faut leur rappeler Si je dis ça C'est pas pour rappeler A ces gens-là Qu'ils sont en tort Je pense qu'ils le savent Ou à moins qu'ils ne le savent pas C'est pour permettre aux gens Qui sont dans le doute On peut leur dire Que c'est des valeurs Qui nous prônent En rien En rapport avec l'islam Et aussi Pour combattre le racisme Parce qu'on fait l'amalgame Entre les gens Qui ont fait ça Et tous les musulmans Tous les nord-africains Tous les arabes C'est n'importe quoi C'est pas parce qu'il y a Des gens qui sont stupides Que tous les gens sont stupides C'est toujours des amalgames Comme ça Ils sont faits parfois C'est Allez Passons à ce match Football Il faut reprendre Le contact avec la réalité Avec ce match Le sport Ça C'est la non-dullement C'est C'est gagné sur le terrain Avec des règles Préditées Et que tout le monde partage Ça Le sport Allez En attaque Le centre Au second Mais c'est pour Mboli Qui s'en empare Sur cette portative D'un coup de fond Et ce centre Tunisien Dès le début de match Dégagement D'Ais Mboli On va voir La canne Elle sera traitée Sur cette chaîne aussi J'espère qu'il y aura des buts Allez Cazri Cazri Ça bouge bien Pour le moment Peut-il Tunisien Ça pose des problèmes Cette équipe d'Algérie Qui est certes Qui est donc à l'extérieur Donc ça sera Un petit peu plus compliqué Mais bon on l'a vu Au contexte mondial Face à l'Allemagne Ils avaient quand même Vraiment très très bien joué Ils s'étaient fait peur Face à les Russes Le tour précédent Enfin dans le dernier match Du groupe Les Algériens Le jeu FIFA Enfin les chroniqueurs Le jeu de la Coupe du Monde Avait prévu une victoire Plus 1-0 Mais non Le cœur algérien Leur a permis d'égaliser Ils peuvent se qualifier Pour les huitièmes Ils sont fort bien joués Ils font peur A cette équipe d'Allemagne Donc La major soit faite Par un Allemain Assez surprenant Pour le moment L'Algérie va-t-elle Reprendre le contrôle du match En termes de possession Pour avoir Je pense qu'elle est capable De maîtriser le ballon Avec sa technique Les Tunisiens Ont le cœur D'essayer aussi De se positionner Un petit peu plus haut Pour presser Une équipe En revenant sur la canne Deux équipes Qui sont engagées Donc L'un La Tunisie Est engagée Dans le groupe B Dans un groupe Qui peut s'avérer Un petit peu plus simple Que celui de la gérer Je pense Avec certes La Zambie Qui a été récemment Qualifiée pour Enfin Qui avait remporté la canne C'était en 2012 En 2013 Il y a eu la canne 2013 aussi C'est le Nigéria Le Nigéria remporte la canne 2013 Mais ils ne sont pas qualifiés Donc la Zambie a surveillé Pour la Tunisie Sinon Les deux autres équipes Sont plutôt D'un rang plus faible On va dire Théoriquement Sur le papier Savant le Cap Vert Et la République Démocratique La Zambie La Tunisie Qui débutera Face au Cap Vert Et l'Algérie Qui est dans un groupe Plus compliqué Puisque figure le Ghana Le Sénégal Et l'Afrique du Sud Des habitués A la qualification A la coupe du monde Donc si le Sénégal N'était pas là Par la pression du jour Et l'Afrique du Sud Non plus On s'est des habitués Quand même De cette canne L'Algérie N'arrive pas Au terme Peut-être On va voir Le premier quart d'heure C'est assez sensible Comme passage Parce qu'en général C'est souvent là Que le script Mette en pratique Enroulé De Théor On va le cadrer On va tenter la frappe Je serai le poteau rosé On dirait un Suédois Le gardien de Ben Mustapha Il a des cheveux blonds Immaculés En tout cas D'un blond très Très blanc Presque Flashy Mais c'est assez couru Mais c'est assez couru C'est pas S'il a vraiment les cheveux A ce moment Ben Mustapha Ben Mustapha Ben Mustapha Ben Mustapha Ben Mustapha Centrafricain Club Attention Yamsar Qui est pénalty là non ? Ah non Pas de faute signalée par l'arbitre C'était assez Il a effectivement les cheveux clairs Mais il n'a pas vraiment les cheveux Du blanc Aussi blond Un petit peu Caricature Du gardien là Attention En profondeur Pour Yamsar Et la sortie de Mboli Tranquille On va peut-être passer en offensif Côté polizien Pour Essayer de porter préjudice A cette équipe Parce qu'ils sont à domicile Donc autant Autant y aller Même si c'est du 5-2-2 C'est un 5-2-2-1 Pardon C'est un 4-5 C'est un 4-5-3-1 Il va falloir essayer de pousser Voilà Scani avec 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 quoi il s'appelle Yamsar Et Je vais être dans un groupe De plus C'est un 4-5-3-1 Je ne sais pas Je ne connais pas tous les joueurs Yamsar 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 Je préférerais des buts, mais à chaque fois dans le PES c'est assez équilibré finalement les matchs Parce que ça change énormément, j'ai pas l'impression que le rythme du match ait changé, qu'il y ait plus de prise de risque dans les actions Mais il n'a pas eu plus de frappe au moment, pas eu plus de danger, il faut aussi trouver la profondeur Allez, il contracte avec Corby dans l'axe, peut-être non, il préfère temporiser, il est entouré d'Algériens, il perd le ballon Narese qui perd, qui joue dans l'axe avec Raider, même Taleb, on tente de construire proprement côté Algérien On va voir deux équipes assez équilibrées, le confondeur, attention pour Soudan, il est contre-poitrine enchaînée, la frappe peut-être angle fermé Il est en surface, il va revenir sur ses pas, Soudan, il est en angle fermé, frappe ! C'est Ben Moustafa qui s'en empare sur ce plat du pied, une occasion dangereuse pour l'Algérie Mais qui n'a pas réussi à trouver la faille de Ben Moustafa dans ses cages On va découvrir pour qu'on ne peut pas prendre qui les Algériens, contre l'Afrique du Soudan, le 19 janvier, on approche, donc c'est début de Cannes 17 mai février Toujours pas de but Toujours pas de réussite offensive Il y a eu une occasion dangereuse pour l'Algérie Mais ça manque de tir C'est beaucoup trop de simulation Les attaquants ont beaucoup trop de mal à passer les défenses A moins d'avoir des gros attaquants Je crois que j'avais fait un match La finale de la Coupe du Monde des clubs Il y avait eu je ne sais pas combien de buts Je ne sais pas, des fois il y a du craquage Il suffit qu'une équipe craque un moment Pour que ça craque plus vite après En tout cas il n'y a pas On revient avec Pskani Pskani quand même Pskani Kazri Oh c'est bien Mikari qui va pouvoir centrer Ça pose pas la reprise à les contrer Récupération Dommage 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 Attention Récupération Tunisienne Non Contre-attaque Et fin de cette première période Sur le score de 0 à 0 Dans le stade de la Coupe de Radès A 18h Des modélisations approximatives Parcours Cheikh Oh il ressemble quand même un petit peu La possession avantage du Tunisien Mais c'est vrai qu'au début de match Ils ont vraiment eu beaucoup de mal Les Algériens Mais pas beaucoup de frappes Dans un match où l'IA J'aimerais bien qu'un jour Qu'elle progresse dans PES Ce serait bien Parce que A la force de faire des matchs Où il n'y a pas de but Voilà Je suis passé à PES Parce que FIFA s'était trompé Lors d'un précédent match On fait tourner Un petit peu Statistiquement Résumé On va avoir un résumé Ça fait déjà 24 minutes de vidéo On va passer à cette seconde période On va voir si on parvient Il faudra peut-être faire des changements Ou on est à la mi-temps Peut-être 2 à 3 changements Il y en a 6 J'en ai mis 6 Je ne sais pas Il y a tous les joueurs côté Changer les gardiens Il y a qui qui a Benjamia, Ella, Benjamin Avec qui ? Il y a personne C'est ça qui est chiant Je vais rechercher les joueurs C'est pour un minimum de réalisme Même si je sais C'est pour jouer un petit peu On aurait pu très bien mettre Des joueurs qui ne sont pas là Parce que ce n'est pas le plus important Je pense Mais bon Pour le réalisme Changer les gardiens Benjamia est là Défenseur gauche On n'en fait qu'un Parce qu'il y a tellement Icarry 62 Allez Attends Attends J'en fais qu'un Parce qu'il y a tellement Peu de joueurs Qui sont dans le groupe Ah il y a Saïe Que je pourrais faire rentrer En cours de match Je vais peut-être le faire rentrer Tout de suite Pour améliorer le milieu défensif Euh Et là Je vais vous collier Voilà C'est qu'il est très bon Je me rappelle Sur le dernier Match entre la Tunisie Et l'Algérie Que j'avais fait Même si je crois que l'Algérie C'était imposé une nouvelle fois J'ai fait du Maroc-Tunisie J'avais Ah non c'était Maroc-Tunisie Non Tunisie-Algérie Je l'ai fait aussi Sackney avait été là Et l'Algérie Je crois qu'il avait gagné Face à la Tunisie En 2012 J'avais fait Maroc-Tunisie aussi J'avais fait beaucoup de films Parce que les gens apprécient Il y a beaucoup d'envie De suivre le football Dans les pays du Maghreb C'est pour ça Que ça fait pas mal de succès Euh Voile Ah non Ça peut-être ferme Oh Donc on a fait les remplacements D'un côté C'est bon De l'autre côté algérien Il y a presque tout le monde Alors je ne sais pas qui faire rentrer Euh Aïssa Mandi Tiens côté gauche À la place de Fawzi Goulam Zéphane à droite J'en fais rentrer à trois Sur Deux Voilà Sur C'est ça Euh Fouette Kadir J'aime beaucoup aussi À la place de Tider Allez Normalement ça devrait pas être moi Qui fait ses choix Ça devrait être Le supporter de cette équipe Il faudrait mettre en place Un jour Quelque chose comme ça Euh Voilà On a passé On a fait des changements On a passé à sa seconde période Pour voir Est-ce qu'il en est On va laisser en offensif Autant laisser ce qui Le jeu caractérise L'offensif Il est plus d'occasion Pour voir qui plie Quelle équipe A la plus de difficulté A l'instant Ce qui est à l'instant On lance en profondeur C'est plutôt pas mal cet appel Et il est en retard Mais qu'est-ce qu'il fait Il aurait pu contrôler Ou tenter cette tête en profondeur Il avait peu de chances d'aboutir Zéphane qui vient de rentrer Qui contrôle Attention, on s'approche côté algérien Ça va jouer sur Fégouli Il sent trop trop commenté On ne souhaite pas faire réussir les passes Aux bons joueurs sur le terrain Récupération, attention Pour le moment ils récupèrent les balles On les algériens, attention Ils ont eu un discours de l'entraîneur à la mi-temps Ils essaient, regardez-moi, ils sont tous en attaque La passe courte, le centre, le dégagement Récupération quand même, ça pousse côté algérien Face à la Tunisie En profondeur, non, c'est trop long Il a applaudi, Fégouli Mais il préférerait quand même pouvoir s'entrer Encore une récupération Ils se battent dans les airs Ils ont envie de pousser, d'ouvrir le score On le sent Peut-être le discours de l'entraîneur Qui souhaitent essayer de prendre l'avantage Au début de cette période Mais non, ça ne passe pas Même si les Tunisiens ont du mal à sortir de leur 45 mètres Oh là, c'est un Piscani qui... C'est un Piscani, pardon Piscani, je ne sais pas pourquoi je dis C'est un Piscani Je ne sais pas comment ça se prononce Si quelqu'un pouvait... Je sais que Rilas, quand il était là Je prononçais Rilas Ou j'avais demandé Un abonné qui me dise comment était la prononciation Il m'avait dit C'est bien Rilas Donc j'aimerais bien On s'acnisse Si on commence sur le cas Ou on s'anime On verra si on casse qui va presser Ils sont pour autant réussis Il reste ballon C'est dommage que Vu que ce sont des joueurs Qui ne sont pas forcément des excellents Attention Oh là 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 Oh là 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 Oh là, frappe n'est pas cadré C'est dommage Il manque la finition Mais il avait drivé tout le monde Il n'a posé que des gros problèmes Mboli qui était peut-être sur la trajectoire Mais ça a failli rentrer Le joueur Qui est voulu donc dans ce club Lugorès-Brasgrad en Bulgar Alza-Mess Toujours pas de but Il faudrait beaucoup plus de temps de jeu Pour avoir un match Parce que bon, au niveau des frappes Il y en aura peut-être une demi-douzaine Enfin non Il n'en aura peut-être plus d'une demi-douzaine Justement Alors que dans le jeu Il y en aura une demi-douzaine Mais il y en aura peut-être trois fois plus Il faudrait peut-être porter la tempo A trois fois plus de temps de jeu Mais bon Je trouve qu'il y a un moment virtuel Faire autant de jeu que du réel Je ne suis pas sûr que ça passionne autant de gens Zéphane Le centre Toujours une bonne défense Toujours une présence Pour éviter Garnier de devoir intervenir Les défenseurs sont bien là Pour le Fécouli Quasier Qui provoque Enfin c'est Fécouli C'est pas fini Oh bien joué le pressing de Fécouli Pour la récupération Qui va jouer le 1-2 Peut-être Il accélère Il accélère Il est rapide Il est rapide Il va temporiser Chercher de solution dans l'axe Avec Fouette Kadir Kadir Non 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 Trop lent Trop lent Trop lent Il doit être débouté Fécouli Parce qu'il va faire un bon effort Là Ça part en contre Direct Gazerie Attention le 1-2 peut-être Ah il fait mal Il fait mal cet attaquant Il frappe de loin La parade et le corner Ah là là Il fait très très mal Ce joueur de Ludo Goretz A cette défense Il est en pointe Et il arrive à lui tout seul A porter le danger La défenseur doit être Plus vigilant Gazerie Le centre Au second La tête dégagée Attention ça va revenir Sur Saïd Justement On peut lire un L'extérieur du clé Non Pertie de balle Dégagement On attend la prochaine Mise en jeu Pour faire des changements Une prise en sortie Pardon Comme ça Attention le centre Pour une bonne défense A nouveau Ils sont vraiment très très bien Placés défensivement Les joueurs des deux équipes A part des expo individuels Je ne vois pas des passes Pouvoir Roussir à faire plier De nouveau Toutes les autres équipes On reste Qui essaie de provoquer Face à Moussaï Qui essaie de narguer un petit peu Plus Ça c'est bien joué en profondeur Pour Aïssa Mandi Qui va être plus prompt A récupérer ce ballon Qui la récupère C'est excellent La frappe enchaînée La parade Oh là là C'était la balle de but ici Pour les Algériens Ça n'est pas réussi Mais ce n'est pas fini Avec Fouet Kadir Mais Janik récupère La profondeur trouvée Avec Mais elle reste à reprise Elle n'est pas cadrée Ça s'anime Ça s'anime Magnifique Oh là C'est un match nul Mais des deux côtés On a failli Réussir à l'emporter Pour le moment Allez les changements Allez les changements Qui c'est qu'il y a Ils ont fait J'avais aimé Les changements automatiques J'en ai fait trois Oui j'ai fait trois J'en ai fait trois Califa est là Mais il Quand même C'est un peu Sur les côtés aussi À la caserie Peut-être Sortir à la place C'est délicat Je vais faire un choix Ben Yahya Je sais qu'est-ce qu'il est dans le Califa n'est pas là Moueli n'est pas là Daragi encore moins Califa par contre est là Mais Et Arbaoui Califa On va le faire Pour entrer peut-être plus tard À la place de la pointe Je ne sais pas Il est à 74 Je suis quand même À la place de Ben Youssef Parce qu'il peut jouer aussi Sur les côtés droits Même si ce n'est pas son preuve de prédiction Je ne pense pas qu'il perde Énormément de note G Il perd un petit peu Mais c'est toujours mieux Donc voilà Changements côté Encore trois changements côté Soudani n'a pas fait la différence Peut-être mettre Slimani En l'occurrence Allez Belfodil est bien Tout le monde est dans le groupe Je ne sais pas qu'il fait rentrer Kadamou Défenseur droit À la place de Zephan Zephan Je vais faire rentrer Comme Mendy je crois Mesba Peut-être au milieu de terrain Peut-être Lulatéral droit Fegulik Pour le moment On est Je vais me laisser encore un petit peu Mais on ne laisse pas Qu'il fait beaucoup de boulot Ah Yacine Brahim Putain Je vais le faire rentrer Voilà Yacine À la place de Marais Allez Logique Logique se change Je ne sais pas pourquoi Je ne vais pas me tituler A Yacine Brahim La scène Au milieu de l'opérateur Allez La place de Mecani Je pense qu'on a fait Tout les changements Il ne faut pas faire Les faire Voilà C'est bon On a fait tous les changements Allez On assiste Allez Allez Dernier quart d'heure Je ne sais pas Ça fait rentrer du monde Côté Je ne peux pas faire rentrer Plus de monde Côté Tunisien Puisque je n'ai pas les joueurs Et j'aimerais garder Un minimum de réalisme Côté Enfin Il a vécu un dangereux Toujours Depuis le début du match Mais cette fois C'est bien fait Oui mais il va prester Récupé Non Yamsa La frappe Du joueur du lutte Toujours est une faute L'arbitre qui va siffler Incroyable On pensait que l'Algérien Avait récupéré le ballon Attention C'est frappé C'est au-dessus Pourquoi il ne laisse pas Cazri Un tireur Je ne vais pas réactualiser Mais je ne pense pas à tout Il aurait peut-être laissé Un tireur plus Il a besoin même De tirer ce coup franc C'est beaucoup de mal Ce joueur de Dorat Je ne sais pas S'il est aussi bon Dans la réalité On verra Je ne sais même pas S'il sera titulaire D'ailleurs Maintalèbe Kadir Lassen Zéphane C'est un police Qui cherche Un petit perle C'est un moment Et qu'il reprend La faille Slimani Londeux Slimani On revient en arrière Avec Lassen Ben Taleb On essaie de contourner Ce bloc défensif Il a eu des occasions Mais dommage Ça n'a pas fini au fond Ils ont été assez rares Mais Ils ont le mérite d'exister Quand même Attention à Cazri En profondeur A la limite du hors-jeu Pour Yamza A nouveau Il est en position de frappe Il va frapper C'est contré Ça revient C'est sorti Dommage Il a trouvé Des failles La défense Feguli Qui rejoint En profondeur Pour Slimani Il vient de rentrer Peut-être d'exercer Le pressing Il va récupérer Ce ballon D'ailleurs Il va lancer En profondeur C'est bien fait C'est bien fait pour Feguli Qui en profite Qui crochette Mais cette fois On travaille D'abdomino C'est bien fait pour Feguli Et Yamza Il est partout Il en fait voir De toutes les couleurs A la défense Il en fait voir Il en fait voir De toutes les couleurs A la défense Il préfère observer son adversaire Ben Taleb Un vainqueur Un vainqueur Symbolique On va dire Mais c'est vrai que c'est à essayer Chacun a eu ses temps Et Sylvain C'est à essayer de livrer C'est un petit débat Il continue Il continue Il continue Il continue Il continue Il frappe Et c'est pour Emboli Opération Benjen Il y a Opération C'est fini Est-ce que ça va s'y faire Là-dessus Slimani Qui conserve Slimani Qui enroule Mais qui perd le ballon Et voilà Ça va siffler Sur cette fin de match A moins qu'on laisse encore cette occasion Non On ne laissera pas 0-0 Un match équilibré Pas de victoire Entre les deux équipes J'espère quand même Plus de buts dans le vrai match C'est un match assez équilibré Finalement C'est un verre intéressant Plus de tirs côté tunisien Une possession à l'avantage tunisie Tu vois Symbolique de la Tunisie Attention La Tunisie est capable à domicile Malgré Son statut Outsider On va dire Dans ce match Est capable De faire la différence Donc attention Même si Voilà L'Algérie a bien tenu Mais n'a pas réussi à marquer On verra J'aurais peut-être Faut faire rentrer Un autre équipeur Il fait assez rentrer tardivement Il y a plus de joueurs T'es algériens rentrés Sûr On en a plus Voilà Voilà Je ne sais pas qui est homme du match On verra Il y a des statistiques On verra Beaucoup plus sur On a été faibles Oui Je vais faire Alors Quelle est la meilleure note Abdenour Au mid-match 6-5 Des bonnes interventions Il y aura mieux défendu Que les Algériens Qui se font frais Qui se font frais Par Hamza Hamza Comment J'ai oublié tout le temps J'ai acheté du mémoire Hamza Younes Voilà Eh bien voilà Écoutez pas de Pas de vainqueur Dans ce match virtuel Reste le match réel Pour déterminer Le vainqueur Bien évidemment 40 minutes de vidéo Voilà J'ai exprimé mon avis En début de vidéo Sur les événements Passés Et virulents Comme connus La France et le monde On peut le dire Et l'islam et les religions Comme quoi Il suffit de dire Quelques mots Pour se revendiquer Être Une religion Et de De faire des actes En accord avec Cette religion Il suffit de De dire des mots Dans la rue En ayant tué des gens Voilà Allez